donc on veut construire un tableau dont la taille est dynamique en utilisant les pointeurs mais un tableau non pas un tableau de structure plutôt un tableau classique de int donc c'est facile donc à chaque fois qu'il y a un pointeur on doit déclarer le pointeur et int ça n'est pas nul donc un tableau dont les pointeurs un tableau c'est un simple pointeur en gardant à l'esprit l'équivalent suivant les équivalences suivantes alors t crochet de i c'est la valeur on a dit que dans le chapitre de pointeur que la valeur c'est l'étoile donc c'est l'étoile t plus i parce que le t c'est la la première adresse la première adresse effectivement donc t plus i la ième adresse on ajoute l'étoile pour avoir la valeur et deuxième équivalent c'est que l'adresse de t crochet de i c'est équivalent à quoi c'est équivalent à c'est équivalent à adresse de t plus non t plus t plus i et d'ailleurs c'est une adresse déjà t plus et c'est une adresse par coste t c'est le pointeur sur sur la première case donc sur l'adresse de la première case j'ajoute un i pour accéder à la deuxième case troisième case etc etc donc toujours pour le pointeur on le déclare avec un int étoile t on l'initialise avec null je vais demander à l'utilisateur de me donner la taille c'est quoi la taille du tableau ça veut dire le nombre d'éléments je vais lire avec un scanf pourcentage t adresse de n par la suite je vais allouer de la mémoire comment on va allouer de la mémoire c'est t malloc alors combien je vais allouer de cases n case une case de quoi une case de int size of int alors parfois certains compilateurs ils ont besoin de convertir cet objet de convertir le résultat vert à une étoile mais certains d'autres n'ont pas besoin donc ici ce que je suis en train de faire c'est facultatif une étoile t ça dépend du compilateur de langage mais mon compilateur supporte je fais comme ça il n'y a pas de problème pour lui ok alors par la suite donc on vient de construire on vient de réserver de la mémoire pour n case alors par la suite je peux faire une boucle fort pour battre boucler alors i égale à zéro i inférieur à n i plus plus printf donner l'élément élément pourcentage d virgule alors et plus 1 ça veut dire l'înement numéro 1 2 3 4 etc que ça arrive à la valeur n-1 alors scanf je vais lire et je vais le poser dans une variable pourcentage d aussi c'est adresse de t crochet i ça c'est la première option on pourra faire une deuxième alternative c'est quoi en se basant sur l'équivalence je peux faire aussi comme ça t plus i oui t plus i c'est la même chose t plus i donc soit je fais ça soit je fais ça c'est la même chose alors sans oublier de déclarer le i et le n alors maintenant je vais afficher c'est facile aussi il suffit de faire une boucle fort i printf élément comment on élément pourcentage t et pourcentage t alors le premier pourcentage alors sans oublier un petit stage n alors pourcentage t le premier pourcentage t c'est le i plus 1 le deuxième pourcentage t c'est t crochet de i pour afficher la valeur ou bien étoile t plus i ouais alors je vais commenter ça et je vais plutôt opter pour l'autre valeur c étoile t plus i et ça marche alors je vais éliminer le scanf je vais simplement afficher la valeur élément pourcentage t et et je vais exécuter mon programme alors main ça c'est le projet numéro 19 alors la taille par exemple 4 élément numéro 1 je dois afficher un petit espace donner élément comme ça c'est plus agréable alors je vais dire 4 alors élément numéro 1 c'est 23 40 28 et 55 élément numéro 1 23 etc etc donc et s'ils ont demandé de libérer de la mémoire alors ils ont demandé une fois qu'on va finir on va afficher les éléments au tableau c'est ce qu'on a déjà fait mais en fin de compte ils ont demandé de libérer la mémoire pourquoi libérer la mémoire imaginons que si j'avais assisi 100 ça veut dire qu'il a réservé 100 cases dans la mémoire mais une fois que je vais arriver à cette étape là par exemple j'ai plus besoin du tableau par exemple j'ai plus besoin de tableau je vais plus les utiliser donc on doit allouer on doit libérer de la mémoire qu'on a déjà réservée on a réservé via quoi ? via malo je vais la libérer via quoi ? via free alors donc je vais faire free t ça veut dire s'il vous plaît libérer ce que vous avez déjà réservé la mémoire pour le tableau t ça veut dire t avec l'ensemble de ces éléments alors je vais faire un ctrl s alors la taille c'est 4 alors l'élément 3 4 5 7 ça marche mais non mais non mais non on n'a plus le droit une fois qu'on avait fait free t on n'a plus le droit de faire printf étoile t plus i ou bien t crochet on n'a plus le droit pourquoi ? parce que j'avais libéré de la mémoire pour il n'y a plus de ça marche ? donc j'espère que c'est clair cette astuce c'est une bonne pratique à chaque fois que vous avez fait un maloc à un moment donné je dois faire un free c'est-à-dire une fois que vous avez utilisé le tableau fini avec le traitement du tableau il faut faire un free pour libérer de la mémoire de la mémoire d'abord d'abord qu'on ait des 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 3 Merci.